Aurelie Saada est l'invité de Frédéric Lopez dans l'émission Un dimanche à la campagne, sur France 2, le 12 novembre 2023. La chanteuse évoquera, sans doute, ses deux filles chéries, et les difficultés rencontrées pour tomber enceinte. Confession touchante, toujours, dans l'émission Un dimanche à la campagne, le dimanche 12 novembre 2023 sur France 2. Frédéric Lopez reçoit plusieurs invités de marque dont Vincent Lagarde, François-Xavier Demaison et Aurélie Saada. L'ancienne membre du duo musical Brigitte évoque comme les autres invités son intimité. Elle l'a déjà fait, en tout cas, quelques jours plus tôt dans les colonnes du magazine Madame Figaro. Alors qu'elle publie un ouvrage intitulé Cuisiner le soleil aux éditions Hachette Pratique, Aurélie Saada évoque, dans le magazine, les joies et les peines des périodes des fêtes, notamment en ce qui concerne les paquets au pied du sapin. Le plus beau cadeau qu'on m'ait fait n'avait pas d'emballage ni de prix, il était venu réparer mon cœur brisé, raconte-t-elle. Il y a des années de ça, je m'acharnais, avec mon fiancé, à essayer d'avoir un enfant et ça ne marchait pas. Un jour, le test a été positif. Mais trois mois plus tard, j'avais perdu le bébé. Aujourd'hui, Aurélie Saada est maman de deux filles, Shalom et Scarlett, qu'elle a eues avec Marc Maggiore et qui ont chanté les cœurs d'une des chansons de son dernier album Bomboloni. Divorcé depuis 2012, l'artiste de 45 ans se souvient avec précision des épreuves qui l'ont traversée ensemble. Le ventre et le cœur en vrac, nous avons décidé de partir quelques jours à Barcelone, poursuit-elle. Je pleurais du soir au matin, la déception et sûrement les hormones ont eu raison de mes glands de lacrymal. J'aurais pu faire nager des poissons dans mes rivières de larmes. Il était là, près de moi. Solide et fort, il tenait bon. Il continuait de me dire que j'étais belle, alors que je n'étais que tristesse. Retrouvez l'interview d'Aurélie Saada dans le magazine Madame Figaro du vendredi 10 novembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501